Alors, comme le dirait ma mère devant une telle ambiguïté, à qui cela bénéficie-t-il, regarde qui gagne l'argent. Il se passe quelque chose. La bourse est au plus haut. Le bitcoin est au plus haut. La Fed et les banques centrales baissent les taux. Trump a été élu. Et au milieu de ce marasme, il y a les BRICS qui cherchent à se débarrasser de l'hégémonie du dollar. On en parle ? Commençons par le début, avec une question qui me paraît évidente. Et tu as l'habitude maintenant, Google est mon ami. C'est quoi les BRICS ? Alors, les BRICS, on va aller directement sur Wikipédia. Et on va prendre, tu sais que j'aime beaucoup Wikipédia, on va prendre ce qu'il y a d'écrit. Les BRICS, c'est un groupe de neuf pays qui se réunissent en sommet annuel. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. Donc, initialement, et c'est ce qui va nous intéresser ici, le terme BRICS, c'est l'acronyme qui désigne quatre pays se regroupant. A partir de 2009, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, donc Brésil, Russia, India et China. On va se remettre sur Google, si tu veux bien. Et maintenant, on va tout remettre au départ d'ailleurs. Et on va commencer par répondre à une première question, c'est quel est leur but ? Et leur but, c'est de se séparer du dollar. Mais pour comprendre pourquoi ils veulent se séparer du dollar, il faut d'abord que je te fasse une petite rétrospection sur la position dominante des États-Unis par rapport au monde. Très rapide. On repart en 1929 avec la grande crise qu'ils ont subie, à la suite de laquelle, par la Seconde Guerre mondiale et grâce à l'industrialisation justement pour faire la Seconde Guerre mondiale, ils ont réussi à se sortir parce qu'en fait, pour faire la guerre, ils ont donc créé des armes. En faisant ces armes, eh bien, ils ont créé de la croissance. Enfin, on a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les accords de Bretton Woods qui sont la première étape vers l'hégémonie américaine. Les accords de Bretton Woods, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait que le dollar devient une réserve internationale, mais qui est américaine. À la suite de quoi, il y a un deuxième événement qui est très important. C'est en 1970, le président Nixon qui sépare l'étalon or, enfin qui enlève le fait que le dollar soit adossé à l'or. Donc tout ça, j'en parle dans ce livre, mais on va en reparler. Bref, ça, c'est une autre date importante. Et enfin, il faut que tu saches que, en fait, les États-Unis, ils ont, on va dire, une capacité, que je vais t'expliquer dans quelques secondes, à limiter le développement de certains pays, à imposer des sanctions par leur position dominante. Maintenant que tu as compris ça, on revient finalement aux BRICS. Et en fait, les BRICS, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent justement ne plus avoir à utiliser le dollar pour ne plus dépendre de dollars et pour créer leur propre système. Attends, ce n'est pas terminé. C'est là que ça devient intéressant. On va taper BRICS Pay et en fait, BRICS Pay, c'est finalement, tu vois, on est là. Regarde, tac, BRICS Pay, c'est le système que les BRICS ont voulu mettre en place pour justement, eh bien, proposer une alternative au dollar. Là, ça devient très intéressant. Regarde, je voulais vraiment que tu le vois. Ici, tu as les grands chiffres, OK, que représentent les BRICS. Et là, tout ce que je suis en train de t'expliquer avec ce que je viens de te dire en intro, ça cristallise un moment charnier de notre existence. Je vais utiliser un mot que je déteste, mais s'ils arrivent à mettre en place tout ça, on pourrait bien avoir un changement de paradigme qui va avoir des conséquences sur tout le monde. Toi, moi, tout le monde va être touché par ce truc-là. Regarde, les BRICS, c'est 33,9% de la surface du monde. C'est le volume d'export mondial de 24,5%. Ils représentent à eux seuls 36,7% du PIB de la planète, 45,2% de la population mondiale, 39,3% de la production industrielle mondiale et 44,7% de la production de blé. Et c'est colossal. Il faut que tu comprennes bien que là, on n'est plus dans un système où l'Europe et les USA s'entendent et décident un peu pour le monde. On est sur un contre-pouvoir qui peut, encore une fois, changer pas mal de choses. Donc, il faut bien que tu comprennes tout ça parce que BRICS Pay, ce n'est pas la seule initiative des BRICS. Il y a autre chose qui s'appelle Enbridge. Enbridge et Enbridge que tu vois ici, c'est le système que la Banque Internationale Suisse a mis en place pour les BRICS. Alors, je t'explique, c'est très simple. La Banque Internationale Suisse, c'est la banque qui est utilisée pour les échanges internationaux. Ils ont travaillé, notamment avec Hong Kong et d'autres pays, sur le développement des CBDC. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les CBDC. Alors, attends, avant d'aller sur Enbridge, on va taper du coup CBDC pour que tu vois de quoi je parle. Les CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Donc, comme tu le vois là, c'est monnaie numérique de banque centrale. D'accord ? En fait, l'idée, c'est de faire concurrence quelque part aux crypto-monnaies, mais avec des banques centrales qui produisent de la monnaie. Et en fait, donc, on revient maintenant à notre histoire de départ. En fait, le système, enfin, la Banque Internationale Suisse a créé Enbridge pour permettre, pour permettre, je vais arriver à le taper, pour permettre les échanges internationaux avec des QR codes au travers des BRICS pour qu'il puisse se passer du dollar. Tout ce que je suis en train de te dire est réel. Je vais te donner quelques petites dates importantes, d'accord ? Donc, ils ont commencé à travailler sur tout ça en 2019. Et ils ont eu le MVP fonctionnel, donc Minimal Viable Product, en 2021. Donc, la Banque Internationale Suisse, c'est donc cette société, donc tu te vois ici, a pu proposer le Enbridge, d'accord, aux BRICS fonctionnel, donc testé, validé en ayant permis des échanges de quelques milliards à l'échelle internationale. Et pour, on ne connaît pas les raisons, la BIS s'est retirée du projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Trump a été élu. L'élection de Trump a fait que Poutine est prêt, pour l'instant, à conserver le dollar. Mais on n'a pas de réponse là-dessus. Attends, ce n'est pas terminé. On pense aussi, c'est des rumeurs, que, en fait, la BIS s'est retirée parce que, entre autres, il y a la Chine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis qui font partie aujourd'hui du projet des BRICS. Et, en fait, ce changement, s'il a lieu, il est tellement important que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de tout ça parce qu'il y a encore un dernier élément qui s'ajoute derrière tout ça, c'est que les BRICS vont proposer une banque de développement qui va venir un petit peu contrebalancer le FMI. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le FMI, on va aussi le taper, le Fonds Monétaire International. Alors, le Fonds Monétaire International, c'est quoi ? C'est une banque, comme tu le vois sur son site, qui prête de l'argent au pays en développement en échange d'accords politiques. En gros, je te la fais très simple. On ne va pas rentrer, je ne vais pas te faire de toi un géopoliticien dans une petite vidéo comme celle-ci. L'idée, c'est juste que tu comprennes ce qui se passe. Quand tu vas avoir le FMI pour un prêt parce que tu es un pays en voie de développement, le FMI va dire, OK, on vous accorde le prêt dans telle devise. Et comme je te disais tout à l'heure, si on l'accorde en dollars, eh bien, là, le prêt qui est payé va venir soutenir, quelque part, l'économie du pays dont la devise est prêtée. Donc, dollars, euros, tu m'as compris. Et surtout, ils vont aussi négocier des accords politiques qui vont avantager les USA ou les Occidentaux, donc nous. Mais là, la banque de développement que les BRICS veulent proposer, elle est encore plus intéressante puisque elle, elle va proposer finalement un prêt à hauteur de 30% des besoins du pays sans contrepartie, pardon, je vais arriver à le dire, est dans la monnaie du pays. Donc, qui ne soutient pas l'économie d'un autre. Donc, ce que je veux que tu comprennes maintenant, et c'est le point le plus important, c'est que les BRICS vont venir, on va remettre une petite carte pour que tu comprennes, BRICS et le monde, regarde, on va le taper. Parce qu'on va avoir ce que je cherche, je ne sais pas, mais je le cherche avec toi. Voilà, on l'a ici et je le mets à l'écran parce que c'est important. Quand je te parle d'un contre-pouvoir, on va prendre celui-là, voilà, regarde. On va essayer de mettre l'image, voilà, en grand comme ça pour que tu vois de quoi je parle. Les BRICS peuvent changer. Le paradigme dans lequel on évolue, ils peuvent tout déstabiliser. Et le truc qui est hyper important, c'est que s'ils déstabilisent tout, crois-moi, on va être touchés par ça. Et la question, c'est comment des petits investisseurs, des petits contribuables comme toi et moi, évite d'y laisser des plumes. C'est là que ce livre rentre en ligne de compte. Tu tapes crise financière sur Amazon, avec ou sans accent. Il apparaît en première page. Et tout ce que je m'apprête à te dire maintenant n'est pas un conseil en investissement. Mais je te conseille d'investir. D'ailleurs, pour être tout à fait franc avec toi, ce n'est même plus un conseil. Je crois, et on va en parler, que ça devient une obligation. Donc, on va commencer par le début. Et en réalité, je vais te donner trois conseils très simples qui sortent de ce livre, mais qui, bien sûr, sont plus poussés et t'obligeront à plus réfléchir si tu le lis. Donc, je te conseille d'investir et je te conseille de le lire. Mais écoute, c'est très simple. Tu n'es pas un salarié. Tu n'es pas un investisseur. Tu es les deux. Ça, c'est toi. Tu peux être une fille. Tu peux être un garçon. Tu peux être ce que tu veux. Peu importe. Ça représente toi qui regardes cette vidéo. Et c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Donc là, ici, on est sur avant. Et là, on est sur aujourd'hui. Ok ? Écoute bien, c'est important. Avant, c'était très compliqué. Il est probable que tout ce que je m'apprête à te dire, tu ne sois pas d'accord avec. Mais ce n'est pas grave. C'est le but de ces vidéos. Et maintenant, heureusement, ça va devenir beaucoup plus simple. Retiens bien ce que je viens de dire parce que ça risque de te faire sourire. Avant, regarde, c'était très compliqué. Avant, tu trouvais un travail. D'accord ? Ça, c'était un travail qui te donnait du coup de l'argent. Et cet argent te permettait de faire ta vie avec lequel tu pouvais acheter ta maison et en découler, on va dire, tous tes produits de consommation. Pour moi, le produit suprême de la consommation, c'est la voiture. Donc, on va faire une petite voiture. Mais ça, c'est le schéma d'avant. Il était très compliqué pour moi. Maintenant, je vais te montrer aujourd'hui le schéma tel qu'il devrait être. Très simple. D'accord ? C'est toujours pareil. On commence par un travail parce que c'est la base. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire ça. Je veux que ce soit comme ça. Et qui te ramène de l'argent. Ce travail, il peut effectivement toujours te permettre de te payer ta vie ainsi que tous les produits de consommation. On repart sur la voiture, etc. Mais aujourd'hui, tu dois forcément développer... Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça sera très... On va écrire bourse. Puis, on va faire comme ça. Voilà. On va écrire locatif. Et puis, on va pouvoir rajouter d'autres choses. Donc, par exemple, ici, on va mettre ça. Regarde. Voilà. Pour les connaisseurs du Bitcoin. Voilà. Par exemple. Et on pourrait encore rajouter... On va faire un petit truc comme ça. On va en parler quelques minutes. Tu vois. On va écrire side business. Donc, c'est juste side. C'est les petits business d'à côté. Ok ? Ça veut dire que tu vas créer une petite activité en plus de celle que tu as déjà. Et là, tout de suite, il y a un truc qui te choque et tu es en train de te dire. Attends, Nicolas. Tu te fous complètement de moi. Tu as écrit qu'ici, c'était compliqué. Et là, c'est simple. Et pour moi, c'est là-bas que c'est compliqué. Et ici, c'est très simple. C'est le fond du problème. Regarde. Ici, pour moi, c'est très compliqué. Tu perds ton travail. Tu perds ta vie. Et tu te retrouves dans la complication. Oui. Comme d'habitude. C'est simple d'aspect. Mais c'est plus compliqué que ça se paraît. Ici, c'est compliqué d'aspect. Mais c'est plus simple que ce que ça ne paraît. Puisque, regarde, à l'inverse, on va passer de ce côté. Tu perds ton travail. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Et avec tout ce que je viens de t'expliquer, tout ce qui est en train de se passer et le changement de paradigme. Dieu sait que je te l'ai précisé. Je n'aime pas ce mot. Je ne l'aime pas, mais je l'ai utilisé dans cette vidéo. Je ne l'aime pas parce qu'il est utilisé à tort et à travers. Mais là, si jamais on a un changement d'hégémonie du dollar, eh bien, tu vas te retrouver en très grande difficulté, dans de très grandes complications parce que tu auras voulu, souhaité, aspiré à avoir un schéma d'apparence très simple mais qui, en réalité, te complique la vie si tu dois trouver la solution. Parce qu'encore une fois, si tu perds ça, ta situation devient très compliquée pour continuer à maintenir ce train de vie. Donc, ne te fais pas avoir. Les schémas d'apparence très simples sont en réalité très compliqués. Les schémas d'apparence très compliqués sont en réalité très simples. Pourquoi ? Et ce livre te l'explique parfaitement. Parce qu'en réalité, tout ça, ce n'est qu'une question d'habitude et de perspective. Et la vie n'est qu'une question de perspective. Pour moi, ça, c'est très compliqué. Et là-bas, pour moi, c'est très simple. Mais pour toi, c'est peut-être l'inverse. Maintenant, qu'est-ce qui te sépare de cette situation à celle-là ? Les connaissances. Ok ? Donc, le premier point, c'est que tu n'es pas un salarié. C'est que tu n'es pas un investisseur. Tu es les deux. Et c'est ça que j'essaye de te montrer. Et en réalité, le monde change. Je viens de te l'expliquer. Et si tu ne changes pas avec lui, eh bien, soit tu vas perdre de l'argent, soit tu vas payer. Pire, tu peux même subir les deux. C'est-à-dire, et perdre l'argent, et payer. Premier point. Deuxième point que je n'ai pas écrit et que je vais maintenant ajouter d'une autre couleur. Et que ce livre, ici, t'explique bien évidemment parfaitement. Tu dois penser, aujourd'hui, international. Dans un pays comme le nôtre. Alors, ça ne rentre pas, mais tu as compris que je l'avais écrit. Dans un pays comme le nôtre, où les gens ne veulent pas changer de département, de village, de ville. Ce livre a été écrit pendant le Covid. Et quand je l'ai écrit pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience de ça. Et ça, ça devient quasiment obligatoire. Pourquoi ? Quand il confinait en Chine, on était déconfiné en France et inversement. Si tu n'as pas un pied à plusieurs endroits, tu es en danger. Alors oui, je sais que dit comme ça, ça paraît compliqué. Et à mettre en œuvre, c'est encore plus compliqué. Mais déjà, si tu en prends conscience et que tu commences à y réfléchir, tu verras que tu as plus facilement accès à ce type d'investissement que ce que tu crois. En y réfléchissant, tu trouveras la solution. Et il ne reste plus qu'un troisième et dernier point extrêmement important qui va venir en fait finir d'appuyer. C'est quelque chose que je répète tout le temps, mais qui est très important et qui est lié avec tout ce que je viens de te dire. Si le monde change, tu dois toi aussi changer ta vision des choses. Et pour que ce système fonctionne, tu vas devoir choisir, donc j'en prends un au hasard, une branche qui soit forte. Alors, ce peut être la bourse, ce peut être l'immobilier. Moi, je t'apprends l'immobilier. Mais ce n'est pas obligatoirement ça la réponse. C'est la réponse la mieux adaptée à ta situation que je ne connais pas. Mais c'est pour ça que tu dois lire des livres parce que les livres vont te permettre de réfléchir à la situation la mieux adaptée à toi et à prendre les décisions en conséquence. Toujours est-il que tu dois choisir une branche que tu vas rendre forte et qui doit, bien évidemment, tu as l'habitude, je te le répète tout le temps, t'amener à l'objectif des fameux 10 000 euros par mois brut. Encore une fois, je mets la barre haute. J'essaye de te pousser vers le haut pour arriver à des objectifs. Pourquoi on cherche à avoir un investissement qui soit plus fort que les autres, plus présent ? Même topo que tout à l'heure. Je perds ce revenu, je m'en fiche. Je perds ce revenu, je m'en fiche. Et attends, on va aller un petit peu plus loin parce que tu verras que c'est ce qui va te faire le livre. Tu perds le revenu le plus fort, tu sais le refaire. Parce que dans ce processus, tu vas apprendre des choses. Est-ce que tu vas apprendre à faire ? Une fois que tu sais le faire, tu peux le reproduire à l'infini. On ne cherche pas forcément qu'à devenir riche. On cherche à comprendre comment on fait pour construire une fortune. Et c'est une réflexion que tu trouveras dans ce livre. Pas sur la fortune, mais sur la construction de revenus alternatifs, sur la gestion de ton patrimoine. Ce qui va te permettre, quoi qu'il arrive dans l'avenir, les BRICS, Enbridge, tout ce que je viens de t'expliquer, que tu puisses te retourner parce que tu l'as compris, tu sais le faire et si tu viens à le perdre, tu peux le refaire. Tu ne peux plus dépenser ces 100 euros sans réfléchir. Tu ne peux plus dépenser ton argent sans réfléchir. Certains vont me dire que c'était mieux avant du temps de l'insouciance. En général, c'est ceux-là même à qui il manque toujours de l'argent. Et en réalité, que tu sois d'accord ou pas avec le changement, il aura toujours lieu. Les BRICS vont peut-être réussir à se passer du dollar. Ça aura peut-être ou pas des conséquences dans nos vies. La seule question n'est pas de savoir si ça aura lieu ou pas. La seule vraie question qui en vaut la peine, c'est comment toi, tu t'adaptes ? Comment tu fais pour survivre à une crise financière ? Sache une chose, elle est très importante et c'est le seul et unique message de cette vidéo. Dans les deux cas, quoi qu'il arrive, il y a de l'argent à gagner des deux côtés. Quand tout va bien et quand tout va mal. La seule question, c'est comment tu fais pour gagner de l'argent ? Et la seule réponse, c'est qu'il n'y a que ceux qui savent s'adapter qui survivront. Savoir s'adapter, savoir lire des livres. Tu tapes crise financière, juste ça, avec ou sans accent sur Amazon, il apparaît en première page. Tu cliques, tu apprends, tu comprends, tu appliques et tu survivras. Ou alors tu peux continuer avec l'insouciance. Mais il ne faudra pas venir pleurer, si jamais tu commences à manquer. Quant à la suite des événements, j'espère qu'on la vivra ensemble. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, like, partage. Tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres, programmes, il y a mes programmes. En fait, tu connais la chanson. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501